Pour conclure cette série de cinq émissions autour de l'oeuvre de Marc Bloch, nous avons choisi de vous parler, après les rois Thomaturges, la société féodale et l'étrange défaite, d'un ouvrage inachevé qui les rassemble tous, l'Apologie pour l'Histoire. Inachevé car Marc Bloch entre en résistance pendant la Seconde Guerre mondiale et fut fusillé le 16 juin 1944 près de Lyon par les Allemands. L'Apologie pour l'Histoire fut publiée en 1949 par Lucien Fèvre qui avait cofondé avec Marc Bloch les annales en 1929. Cette apologie sous-titrée « Le métier d'historien » est un formidable réservoir d'enthousiasme et de foi dans la discipline historique que Marc Bloch pratiquait alors depuis plus de 35 ans, mais aussi une leçon de méthode pour un homme qui pensait que le bon historien ressemblait à l'ogre de la légende, là où il flaire la chair humaine, il sait que là est son gibier. Histoire, science de l'homme, c'est ce que nous mettrons au cœur de notre discussion de ce jour avec Yann Potin, archiviste aux Archives Nationales, maître de conférences à Paris Nord, et préfacier des mélanges historiques aux éditions du CNRS. Et avec Bertrand Muller, il est directeur de recherche au CNRS au Centre Maurice Halvax et il est l'éditeur de la correspondance entre Marc Bloch et Lucien Fèvre. Papa, explique-moi donc à quoi sert l'histoire ? Ainsi, un jeune garçon qui me touche de près a interrogé il y a peu d'années un père historien. Du livre qu'on va lire, j'aimerais pouvoir dire qu'il est ma réponse, car je n'imagine pas pour un écrivain de plus belles louanges que de savoir parler du même ton aux doctes et aux écoliers. Mais une simplicité si haute est le privilège de quelques rares élus. Du moins, cette question d'un enfant dont sur le moment je n'ai peut-être pas trop bien réussi à satisfaire la soif de savoir, volontiers je la retiendrai ici comme épigraphe. D'aucuns en jugeront sans doute la formule naïve. Elle me semble au contraire parfaitement pertinente. Le problème qu'elle pose avec l'embarrassante droiture de cet âge implacable n'est rien moins que celui de la légitimité de l'histoire. Voilà donc l'historien appelé à rendre des comptes. Il ne s'y hasardera qu'avec un peu de tremblement intérieur. Quel artisan vieilli dans le métier s'est jamais demandé sans un pincement de cœur s'il a fait de sa vie un sage emploi. Mais le débat dépasse de beaucoup les petits scrupules d'une morale corporative. Notre civilisation occidentale tout entière y est intéressée. C'était en juin 40, le jour même, si je me souviens bien, de l'entrée des Allemands à Paris. Dans le jardin normand où notre état-major privé de troupes traînait son oisiveté, nous remâchions les causes du désastre. « Faut-il croire que l'histoire nous est trompée ? » murmura l'un de nous. Ainsi l'angoisse de l'homme fait rejoigner avec un accent plus amer la simple curiosité du jouvenceau. Il faut répondre à l'un et à l'autre. Encore cependant convient-il de savoir ce que veut dire ce mot « servir ». Certes, même si l'histoire devait être jugée incapable d'autres services, il resterait à faire valoir en sa faveur qu'elle est distrayante, ou peut-être plus exacte, qu'elle paraît-elle incontestablement à un grand nombre d'hommes. Personnellement, d'aussi loin que je me souvienne, elle m'a toujours beaucoup diverti. Bonjour Yann Potin. Bonjour. Et bonjour à vous Bertrand Muller. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation d'évoquer dans cette série d'émissions autour de Marc Bloch cette apologie pour l'histoire ou le métier d'historien dont j'ai lu l'introduction, le début de l'introduction, et j'avais coupé à l'intérieur de ce texte car il est encore beaucoup plus riche que cela, et où Marc Bloch, donc dans ce texte écrit pendant la guerre et publié après la guerre, tente d'expliquer la méthode de l'historien, tente d'expliquer pourquoi il aime lui aussi l'histoire à Bertrand Muller, pourquoi cet ouvrage est-il un ouvrage important, même s'il a été publié inachevé après la guerre par Lucien Fèvre ? Alors il est difficile de répondre à la question. Il est important, bien sûr parce qu'il a été écrit par un historien extrêmement important au XXe siècle, il est important par les circonstances même dans lesquelles il a été écrit, donc la situation dans laquelle était son auteur. Il faut rappeler peut-être simplement ceci, pour ne pas en refaire l'historique complet, que Marc Bloch avait, avant de se lancer dans la rédaction d'un ouvrage qui est inachevé, qui est en fait la version qu'on a aujourd'hui, le projet d'écrire une histoire de l'Europe, et en fait les propos méthodologiques de Marc Bloch devaient être au départ en fait une introduction à cet ouvrage, donc il y a une circonstance un peu particulière. Ensuite il y a bien sûr l'importance, parce que Marc Bloch, pris dans le conflit, nous propose effectivement une réflexion sur l'histoire, qui est pour ma part aussi étrange, si je peux me permettre d'utiliser cette expression, parce qu'en fait Marc Bloch fait un effort de distanciation par rapport à la situation dans laquelle il est, qui est tout à fait étonnant, parce qu'il est quand même pris lui-même dans une situation tout à fait particulière, et au fond quand on lit son ouvrage, on n'a pas l'impression que les événements dans lesquels il écrit l'ouvrage ont une sorte d'interférence avec l'ouvrage lui-même, alors qu'au fond il en est, si on y prête un peu attention, complètement investi. Je reprends un des propos de l'introduction que vous avez souligné, servir. Servir, et je voudrais rebondir à ce propos-là, si vous me le permettez, à propos d'une formule de Lucien Fèvre, d'après la première guerre mondiale, qui disait lui au contraire, l'histoire ne doit pas servir, elle ne veut plus d'histoire, serve. Et que voulait dire Lucien Fèvre, plus d'histoire évidemment au service des causes nationalistes qui avaient divisé un des historiens pendant la première guerre mondiale. Et il est étonnant de ce point de vue-là qu'on retrouve ce propos chez Marc Bloch. Et on voit bien que le service qu'il nous propose, l'histoire qui sert, n'a évidemment plus rien à voir avec les propos que dénonçait Lucien Fèvre en 1920. Oui, parce qu'il faut comprendre effectivement que ce texte, l'Apologie pour l'Histoire, est écrit à peu près en même temps qu'un autre texte, publié lui aussi après la guerre, L'étrange défaite, et dans lequel, eh bien, il se présente en ouverture, on en a parlé dans l'émission d'hier, il se présente comme un témoin de la guerre, Yann Potin, un témoin de cette guerre qu'il a vécue en tant que soldat, puisqu'il s'était engagé dans cette seconde guerre mondiale, après avoir été soldat et officier dans la Première Guerre mondiale. Et donc, il se présente comme un témoin et il dit qui il est. Je suis un juif, je suis un patriote, je suis quelqu'un qui ne peut pas vivre ailleurs que sous le ciel de France, dit-il, par exemple. Et toutes ces questions-là sont évidemment liées à cette écriture aussi de l'Apologie pour l'Histoire, Yann Potin. Oui, une écriture qu'il faut préciser, ça va de soi, mais qui est une écriture de consolation, une écriture de captivité, on pourrait dire d'une certaine façon, de refuge. Bertrand Müller disait à l'instant qu'il y avait une distance, mais cette distance, elle a une vertu thérapeutique pour lui. Donc ça, à la limite, c'est l'aspect anecdotique, mais on sait que ce livre l'a porté jusqu'au bout, en quelque sorte, même si la reconstitution de sa rédaction n'est pas simple. On sait que ça a démarré en 1941, on ne sait pas exactement quand est-ce... Il n'a pas terminé, de toute façon, c'est un ouvrage inachevé quand même, c'est ça qu'il faut avant tout préciser. Mais on ne sait même pas exactement à quelle étape de l'année 42 ou 43 il a interrompu. En tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que c'est un ouvrage qui a pris peu à peu sa propre autonomie, y compris, je pense, par rapport au projet de Marc Bloch. Et c'est pour ça que ce terme d'apologie, il faut l'interroger. Je crois qu'à la fois l'hésitation sur le titre, qui est maintenue dans les éditions contemporaines, Apologie pour l'histoire ou Métier d'historien, ce qui exprime en fait la variation entre le titre et le sous-titre, mais ce terme d'apologie est très beau, évidemment, puisqu'il veut dire à la fois défense, éloge, et je crois qu'on n'est ni dans un traité de la méthode, c'est beaucoup plus que ça et beaucoup moins que cela, parce que ça ne va pas tellement dans le détail, ce n'est pas non plus un traité de théorie sur l'histoire, ou encore moins de philosophie sur l'histoire. Mais c'est une déclaration d'amour à l'histoire. C'est une déclaration d'amour, mais aussi en même temps, une position, c'est une prise de position sur la nécessité justement d'une histoire engagée, mais scientifiquement engagée. Oui, parce qu'il faut tout de même rappeler qu'au moment de la rédaction, pendant la guerre, justement, Marc Bloch est un historien empêché, Bertrand Muller, et il est juif, et donc il doit se cacher. Lorsqu'il écrit des comptes rendus pour la revue Les Annales, qu'il a cofondé avec Lucien Fèvre, il les écrit sous pseudonyme, sous pseudonyme de Fougère, par exemple. Et donc c'est un historien empêché dans tous les sens du terme. Il doit se cacher, il doit donc éviter justement d'être pris par les Allemands, et ensuite il rentrera dans la résistance à partir de 1943, dans le réseau franc-tireur, Bertrand Muller. Oui, je pense que c'est important de le rappeler. Et en même temps, je voudrais un peu prolonger les propos de Yann, c'est-à-dire que je pense que cet élément-là ne ressort pas de façon évidente. C'est un livre de consolation. J'aime bien cette formule. Et ça se sent jusque dans le style. Jusque dans le style, on a un livre-là inachevé, mais dans les parties qu'on a, qui sont rédigées, elles sont magnifiquement travaillées, dans une écriture extraordinairement maîtrisée. Enfin bon, c'est quelque chose de tout à fait étonnant. Mais si vous me permettez de dégager ce premier contexte, en fait, des conditions de production même de l'ouvrage, pour essayer de le projeter dans l'avenir, qui a été le sien, qui a été un avenir un peu paradoxal aussi. Il y a bien sûr la première phase, qui est la prise en charge du manuscrit par Lucien Fèvre. Parce qu'en fait, ce manuscrit a été retrouvé par les enfants, en particulier Étienne Bloch, qui l'a proposé à Lucien Fèvre, qui l'a édité quand même relativement tôt, avec des textes qui montrent le lien entre Marc Bloch et Lucien Fèvre. Et surtout, en fait, en 1949, lorsque parait cette édition, Lucien Fèvre écrit pour la revue de Métaphysique et Morale un article très important qui s'appelle « Vers une autre histoire ». Et dans « Vers une autre histoire », il y a une mise en... Enfin, il y a un commentaire extrêmement long d'Apologie pour l'Histoire, mais il y a aussi un commentaire extrêmement long et élogieux de la thèse de Brodel, que Brodel vient de soutenir, sur la Méditerranée. Et il y a là, en quelque sorte, du point de vue du propos d'aujourd'hui, une sorte de testament qui est marqué par Lucien Fèvre. C'est-à-dire, il marque le passage. Le passage entre l'école fondatrice. Entre Marc Bloch, entre l'école fondatrice, si vous voulez, et Brodel, et les deux livres qui paraissent à peu près en même temps, lui donnent cette opportunité-là. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important. En marquant une chose, si vous le permettez, qui est tout à fait importante, il souligne pour la génération de Marc Bloch, celle de Brodel, le problème qui lui paraît majeur en histoire, et qui n'est pas traité du tout d'Apologie, évidemment, c'est le problème du travail collectif, qui obsède Lucien Fèvre à ce moment-là. Il dit, au fond, dans les deux livres, il y a quelque chose qui est tout à fait remarquable, mais que lui souhaiterait, Lucien Fèvre, voir disparaître, c'est-à-dire l'idée que les historiens travaillent de manière solitaire. Donc, on a ce témoignage-là, effectivement, aussi, d'un historien solitaire. Alors, un historien solitaire, par force, on a compris pourquoi. Et je disais tout à l'heure, en ouverture de cette émission, Yann Potin, que cet ouvrage inachevé était un formidable réservoir d'enthousiasme. C'est comme ça, en tout cas, que je le lis encore aujourd'hui. Et qu'il résumait, en partie, beaucoup des livres de Marc Bloch. Donc, on y trouve des extraits sur le Moyen-Âge, des passages qui rappellent la société féodale dont on a parlé, ou encore les caractères originaux de la vie rurale française, ou encore d'autres ouvrages comme Les Rois Thomaturges. Et d'une certaine façon, dans cet ouvrage qui se veut un ouvrage de méthode, peut-être un peu, pas simplement, eh bien, il y a là un ramassé de cette expérience de quelqu'un qui dit qu'il est historien depuis 35 ans, 34 ans, dit-il, dans l'introduction de L'étrange défaite. Dans la Consolation, il y a une dimension, bilan de son itinéraire, avec en plus le médiéviste, certes, mais ce qui est très frappant dans l'apologie pour l'histoire, c'est qu'il y a ce célèbre passage avec l'hôtel de ville à Stockholm, ou à Welsinki, je ne sais plus, avec Henri Pirenne, qui est en fait le grand moment où Marc Bloch affirme qu'il n'y a d'histoire que contemporaine, et qu'au fond, fondamentalement, un historien qui ne s'intéresse pas à son actualité, au monde qui l'environne, donc ça justifie complètement en plus son engagement dans la résistance, etc. Donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'il a eu beaucoup de succès, en dehors des études médiévales et des spécialistes habituels de Marc Bloch, c'est qu'il parle véritablement bien au-delà à tous les historiens, et je pense donne, et c'était son propos, envie de faire de l'histoire. C'est pour ça, d'ailleurs, vous avez cité tout à l'heure la phrase de son fils qui lui sert d'accroche, hein, papa, à quoi ça sert l'histoire ? Eh bien, c'est fondamentalement un livre d'initiation, aussi, et qui vise à susciter des vocations dans un monde qui semble ne plus en avoir, quoi. Bertrand Muller, il y a effectivement beaucoup de ressources dans cet ouvrage. Il y parle, par exemple, de l'histoire qui doit être une histoire contemporaine, contemporaine, comme vient de le dire Yann Potin, en se moquant de ceux qui veulent épargner à la chaste Clio, la muse de l'histoire, de trop brûlant contact, tous ceux qui pensaient qu'il fallait raconter une histoire la plus éloignée possible pour ne pas être pris par l'actualité ou par le journalisme. Donc, il est, aujourd'hui, ce livre est considéré, comme d'ailleurs l'étrange des fêtes, comme une sorte de livre fondateur de ce qu'on a appelé l'histoire du temps présent, par exemple, avec cette idée qu'un historien peut s'intéresser à quelque chose d'immédiatement déroulé, sous ses yeux, en tant qu'historien. Oui, c'est pour ma part la dimension la plus étrange et la plus extraordinaire d'Apologie pour l'Histoire, et surtout d'étranges des fêtes. Je rappelle simplement, Apologie pour l'Histoire apparaît dans les années 70, si je ne me trompe pas, dans une petite édition que moi j'ai beaucoup lue, que j'ai quasiment démontée, Armand Colin en poche, préfacée par Georges Duby. Et cette préface de Georges Duby est une sorte d'enterrement, en fait, d'Apologie pour l'Histoire. Il est tout à fait séduit par l'enthousiasme, par beaucoup d'éléments du livre, mais en même temps, il est un peu déçu par ce qu'il appelle un peu le manque de perspective de l'ouvrage. Il y a des formules un peu vieillies, etc. Et ça, c'est un premier élément. Je ne fais pas le bilan complet de la préface. Et quelques années plus tard, une bonne quinzaine d'années plus tard, c'est Le Goff qui a l'occasion de préfacer une nouvelle édition. Armand Colin, c'est Armand Colin, toujours. Et alors là, il en fait une lecture absolument radicalement différente. Ce qu'il dit, c'est le livre premier auquel il faut retourner absolument pour faire de l'Histoire, etc. Donc on voit bien que ce livre, en fait, a circulé et a été lu différemment en fonction des conjonctures historiographiques. Donc, je finis sur la question de l'Histoire du temps présent. Par ailleurs, aujourd'hui, vous cherchez l'édition poche d'Apologie pour l'Histoire, vous ne la trouvez plus. Vous la trouvez en fait intégrée dans un ensemble tout à fait nouveau, à propos de Marc Bloch, qui sont les écrits de guerre. Et c'est dans les écrits de guerre que figure maintenant Apologie pour l'Histoire. Et ça confirme effectivement ce que vous dites, à savoir la place maintenant du médiéviste Marc Bloch comme historien du contemporain. Oui, d'ailleurs, il avait même réfléchi à ça, Marc Bloch, en disant « Je resterai fidèle aux leçons de mes maîtres en les critiquant, là où je le jugerai utile, très librement, comme je souhaite qu'un jour, mes élèves, à leur tour, me critiquent ». Il avait déjà intégré dans cette Apologie pour l'Histoire l'idée que, effectivement, son œuvre était une œuvre datée, qu'elle correspondait sûrement à un moment de l'Histoire en train de se faire, et que peut-être ceux qui lui succéderaient prendraient ce qu'ils voudraient à l'intérieur et critiqueraient le reste, Yann Potin. Oui, alors c'est aussi une des difficultés d'ailleurs. C'est précisément la filiation directe de Marc Bloch a été doublement rompue, puisque son principal disciple médiéviste, André Deléage, est mort lui aussi en résistance, presque au même moment que lui. Et donc, en fait, ça c'est aussi toute une dramaturgie qu'il y a autour de ce manuscrit. C'est que ce n'est pas simplement un écrit un peu crépusculaire, quoi que très rayonnant. C'est que toute la question, c'est à qui il va être transmis, quels sont les médiateurs. Et c'est là où, effectivement, le frère aîné qui était Lucien Fèvre va finalement, non pas s'interposer, mais être le principal disciple de Bloch. Parce que c'est ça qui est très intéressant dans cet auto-engendrement, qu'on peut en permanence lire et suivre dans la correspondance de trois volumes, trois lourds volumes. Et vraiment, j'encourage tout le monde à aller voir ces textes qui sont publiés chez Fayard, donc en trois volumes, parce qu'ils sont d'abord magnifiques. Et on voit surtout comment l'un est toujours susceptible d'être à la fois le maître et le disciple de l'autre, même si la différence d'âge ne s'efface pas. Et dans ce point de vue-là, l'Apologie pour l'Histoire, il faut quand même bien admettre que c'est aussi un peu un texte de Lucien Fèvre. Et je ne le dis pas ça de manière provocatrice. C'est d'abord, premièrement, parce que Bloch dédicace le livre à Fèvre, et que cette dédicace a un rôle extrêmement important. Donc, on a là aussi ce qui se joue, c'est tout simplement, justement, cet intellectuel non pas collectif, comme vient de le dire Bertrand Muller, mais plutôt duel. Cette idée, en fait, d'un couple intellectuel, de jumeaux, avec évidemment aussi toutes les tensions qu'il peut y avoir à l'intérieur d'un couple de jumeaux. Si on avance sur ce que nous apprend, cette Apologie pour l'Histoire, avec vous, Bertrand Muller, il y a des notations très fortes de quelqu'un qui dit, par exemple, que l'historien doit, à certains moments, se résigner à l'ignorance. Il y a des choses qu'il ne saura pas, il le dit dans Apologie pour l'Histoire, ce qui est quelque chose aussi de très fort, parce que, venant de l'héritage de l'histoire positiviste qu'il a certes critiqué, Marc Bloch, d'une certaine façon, admet qu'il y a des trous dans l'Histoire et que ces trous-là ne pourront pas être comblés, faute de trouver peut-être les documents nécessaires pour pouvoir y travailler. Par exemple, Bertrand Muller ? Oui, alors, il y a bien sûr cet aveu-là, parce que c'est un aveu. Au fond, remarque de méthode, je dirais presque de raison, puisque, au fond, si on suit la logique de la construction de la manière dont Marc Bloch envisage, effectivement, l'enquête historique, on voit bien qu'il y a un certain nombre de questions que l'historien se pose et qu'il a besoin d'une documentation, effectivement, pour répondre à ces questions. Donc, au fond, il y a une sorte de limite à cela, c'est l'absence de documentation. Mais il y a avant, évidemment, un nombre de réponses tout à fait riches, à savoir que, bien sûr, l'historien, pour répondre à ces questions, ne doit pas se contenter d'aller exploiter tel type de fonds d'archives. Il doit, effectivement, faire une enquête la plus large possible, en utilisant toutes les ressources qui sont à sa disposition. Dans Apologie pour l'Histoire, il y a en particulier une Apologie pour l'Archéologie. Oui, d'ailleurs, il dit quelque chose de très beau, aussi, dans cette Apologie pour l'Histoire. Marc Bloch, il dit « Les textes ou les documents archéologiques, fussent les plus clairs en apparence et les plus complaisants, ne parlent que lorsqu'on sait les interroger. Avant Bouchet de Perthes, l'inventeur de la préhistoire française, les silex abondaient, comme de nos jours dans les alluvions de la Somme. Mais l'interrogateur manquait, il n'y avait pas de préhistoire. Vieux médiéviste, j'avoue ne connaître guère de lecture, plus attrayante qu'un cartulaire, c'est ce que je sais à peu près quoi lui demander. Un recueil d'inscriptions romaines, en revanche, me dit peu. Je sais tant bien que mal les lire, non les solliciter. C'est aussi cette question que le document ne parle pas de soi-même, il parle parce que quelqu'un sait l'interroger, Yann Potin. Alors, reformuler par Bloch et avec ce style, c'est redéfinir l'histoire-problème de Fèvre et Bloch des années 1920, enfin de Fèvre même, on peut dire. C'est-à-dire, il n'y a pas d'histoire sans question. Le document ne fait pas l'histoire, ce ne sont pas les documents, les archives ou les objets qui font l'histoire, mais bien la manière dont on les met en question et en problématique. Et de ce point de vue-là, en effet, le chapitre sur l'observation historique, d'ailleurs, au passage, c'est un terme qui n'a pas été... Autant il y a plein de passages, plein de phrases qui sont citées très abondamment, autant le vocabulaire de l'apologie n'a pas forcément survécu. Par exemple, l'observation historique, c'est un terme qui n'a... Pour définir finalement quel était le point de vue de l'historien, ce n'est pas un terme qui a tellement triomphé. En revanche, dans ce chapitre, il y a une réflexion sur la transmission des documents, qui est, une des premières fois, une façon d'essayer de rendre compte de l'intelligence de l'érosion des archives, des lacunes, en tout cas pour un historien. Bertrand Muller ? Oui, alors moi je prolonge ces remarques. Je trouve qu'un des chapitres les plus remarquables du livre, c'est le chapitre sur la critique. Parce qu'en fait, au lieu de faire un chapitre de méthodologie de la critique, il en fait l'histoire. Et du coup, quand il fait l'histoire de la critique, il nous donne non seulement l'histoire des instruments, mais il nous donne aussi l'histoire des documents, comme tu l'as précisé, Yann. Donc là, je pense en ce sens-là que ça en fait un chapitre tout à fait remarquable. Oui, il parle en particulier dans un sous-chapitre à la poursuite du mensonge et de l'erreur. Et là, on peut dire aussi qu'il renoue avec ce qu'il avait fait au tout début et dont nous avons parlé, après la Première Guerre mondiale, avec la question sur les fausses nouvelles de la guerre. C'est-à-dire à savoir que l'erreur, le mensonge peut être aussi intéressant pour l'historien que la vérité positive que l'on veut chercher dans le document, Bertrand Muller. Oui, alors là, on peut se contenter que de remarques un peu simples, si vous voulez. Mais il faudrait faire, évidemment, refaire sans doute une étude très détaillée, très fouillée sur la question du rapport de Marc Bloch au témoignage. Parce que là, évidemment, depuis 30 ou 40 ans, on est complètement pris dans ces questions-là, la question du témoignage, de la mémoire, etc. Et on voit émerger, effectivement, dans l'apologie des questions de ce type-là, en particulier la notion du témoignage et l'importance que lui donne Marc Bloch. Il y a alors là une critique tout à fait moderne, tout à fait nouvelle, par rapport aux documents historiques, puisqu'au fond, il ne s'agit pas simplement de prendre en compte les documents qui sont des récits déjà d'histoire, mais aussi d'autres documents, ce qu'il appelle les témoins involontaires. Donc il y a là une sorte de mise en évidence d'un autre rapport aussi à la source et à l'archive, qui est tout à fait intéressant. Oui, et puis il est loin de nous désormais, Marc Bloch, puisque ce texte date de presque 80 ans, Yann Potin, mais bien que loin de nous, il nous rapproche de la naissance de l'histoire au XIXe siècle. Et il dit, dans un passage de l'Apologie pour l'Histoire, l'histoire est une science en marche, c'est aussi une science dans l'enfance. C'est-à-dire qu'en fait, on est prêt, avec Marc Bloch, on est prêt de la naissance de cette discipline, beaucoup plus près qu'aujourd'hui, d'une certaine façon, et il nous montre effectivement cette évolution d'une discipline qui se professionnalise, qui devient de plus en plus, avec des outils et des méthodes de plus en plus précises. On est en effet encore nettement, sinon dans l'enfance du moins, dans les deux, trois premières générations de l'histoire professionnelle, puisque Marc Bloch, né au fond en 1886, a connu, très bien connu Langlois, par exemple, Charles-Victor Langlois, a connu très bien aussi Charles-Séniobos, qui sont, disons, la deuxième ou la troisième génération des historiens dipositivistes. Alors, il y a dans l'Apologie, et ça c'est souvent peut-être ce qui est trop mis en avant dans les cours d'historiographie ou dans la tradition historiographique des historiens, cette idée que c'est l'antidote à l'introduction aux études historiques de Langlois et Séniobos. En fait, je crois que c'est très différent, même s'il y a des passages qu'on peut mettre en vis-à-vis. Il y a clairement des passages qui sont des réponses à ce manuel de 1898, qui, effectivement, avait été, on va dire, non pas l'acte de naissance, mais disons, une bible de méthode, en France en tout cas, de la méthode critique. De ce point de vue-là, il bloque, bien sûr, prolonge des contradictions, les intègre en partie, donc ce n'est pas du tout non plus un texte polémique, mais je note quand même que Fèvre, dans un appendice qui avait été publié dans l'édition originale, mais qui n'est pas reproduit dans les éditions ultérieures, avait précisé, justement, Marc Bloch, je le cite, comme moi-même, « songeait depuis longtemps à mettre en forme ses idées sur l'histoire. Je me dis souvent, avec amertume, que pendant qu'il en était encore tant, nous aurions bien dû nous associer pour donner aux jeunes gens un Langlois et Séniobos, qui eût été le manifeste d'une autre génération, et la traduction d'un tout autre esprit. Il est trop tard. Du moins, Marc Bloch a-t-il, quand les événements lui ont détourné de sa route, tenté de réaliser, pour sa part, un dessin dont souvent nous avions discuté ensemble ? » Alors, c'est vrai qu'on utilisait tout à l'heure l'adjectif de « crépusculaire » Bertrand Muller, parce qu'on connaît la fin de l'histoire. On sait que Marc Bloch est fusillé par les Allemands le 16 juin 1944, mais j'y ai insisté en ouverture de cette émission. C'est aussi un manifeste assez joyeux dans beaucoup de ses aspects, cette Apologie pour l'Histoire. Ne serait-ce que parce que, comme le dit Marc Bloch dans l'Apologie, l'objet de l'historien est par nature l'homme et la vie. On a cité dans d'autres émissions de cette série combien il aimait, justement cette vie qui surgit, on ne l'attend pas, par exemple. Et cette question-là est aussi centrale dans l'Apologie pour l'Histoire. Moi, je pense que ce livre est à la fois l'expression d'un historien qui est, au fond, l'historien professionnel achevé. C'est-à-dire, au fond, il n'est pas l'antidote de l'anglo-assignobos, il en est la meilleure réalisation possible. Et en ce sens-là, c'est le savant au sens du savant du XIXe, c'est-à-dire extrêmement érudit, extrêmement intelligent, avec des réseaux de relations qui sont tout à fait les réseaux de relations des savants du XIXe siècle. Par exemple, Marc Bloch était membre du comité de rédaction de la revue historique jusqu'à la fin. Donc, il était dans la colle de l'anglo-assignobos. Et alors, on pourrait se contenter, mais d'abord, je crois que c'est une bonne remarque, de le lire comme ça. Et ensuite, on pourrait... J'ai lu souvent Apologie pour l'Histoire, et souvent, je l'ai lu avec des réactions très différentes. C'est l'avantage d'un grand livre, c'est qu'on peut lire selon son humeur, d'une certaine façon. Et je pense que, parce que Marc Bloch, précisément, n'en a pas fait un livre de méthode, c'est un livre qui, je ne sais pas si on peut dire qu'il ne viendra pas, mais qui sera lu, qui peut encore être lu souvent, parce qu'il porte quelque chose d'autre dans le rapport à l'Histoire que précisément un simple discours de la méthode. Oui, et peut-être aussi parce que, comme vient de le dire Bertrand Muller, Yann Potin, il y a dans cette vision à la fois de l'intérêt pour l'homme, mais de l'autre côté, de la complexité de ces sociétés humaines, il y a tout un panel, pourrait-on dire, ou un arc-en-ciel de réactions possibles quand il dit, peu de sciences, je crois, sont contraintes d'user simultanément de tant d'outils dissemblables, c'est que les faits humains sont entre tous complexes. C'est cette histoire de la science de l'homme qui, justement, serait adaptée à l'homme et au fait qu'il résiste à l'objectivation. C'est vraiment l'histoire comme science de l'homme, non pas au-dessus de toutes les sciences de l'homme, même si c'est un petit peu la coloration que ça va prendre après-guerre dans le cadre de diverses institutions, mais c'est plutôt l'histoire comme science au miroir de l'homme, en fait, en quelque sorte, qui reflète le plus possible, disons, la part de rationalité, d'irrationalité, d'absence de manque, de bricolage, c'est-à-dire fondamentalement une science, oui, un petit peu bricolée et en même temps qui est en recherche d'esthétique, par la recherche de sens, d'où aussi cet effort d'écriture, qui est d'ailleurs certainement un des textes les plus écrits, de ce point de vue-là, de Bloch, qui plutôt se méfiait de la stylistique auparavant. Oui, enfin, il faut quand même redire qu'on a souvent dit qu'effectivement le styliste était fèvre et que Marc Bloch ne l'était pas. Or, effectivement, quand on relit précisément tous les textes de Marc Bloch, il y a un effort d'écriture qui est tout à fait remarquable. Donc, c'est un livre pour tous les temps, pourrait-on dire ? Les temps moroses, les temps plus joyeux, les temps d'espoir et les temps de désespoir, Bertrand Muller, c'est ce que vous voulez dire ? Ben oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je ne sais pas vraiment comment répondre autrement à cette question. Mais l'intérêt, c'est que, parce que c'est la question, que peut apporter un livre comme celui-là aux jeunes générations ? Parce qu'au fond, avant qu'un étudiant devienne docteur et chercheur ou enseignant, il y a tout un parcours qui est comme un grand parcours un peu solitaire. Et c'est vrai qu'il y a un formidable appel, c'est-à-dire un formidable encouragement à faire de l'histoire. Les limites, elles sont encore une fois, pour moi, dans l'idée que l'histoire, aujourd'hui, c'est une pratique collective, qu'elle s'organise autrement, la discipline s'organise autrement. Bon, voilà. Si je peux me permettre cette dernière remarque, il y a quelque chose qui est absent, curieusement, dans l'Apologie pour l'Histoire, c'est le comparatisme. C'est l'histoire comparée. Alors que c'est son programme de recherche. Alors que c'est son programme de recherche, puisqu'il cherchait sur ses questions, jusqu'à la fin, effectivement, à comparer les sociétés sur lesquelles il travaillait. Un dernier mot, Yann Potin ? Oui, c'est bien entendu, il y a autant de plaisir et de frustration à découvrir et redécouvrir qu'on a le plan des chapitres qui n'ont pas été écrits, et notamment qui se terminent sur ce sujet-ci, au cœur de l'actualité, qui est l'historien dans la cité, l'enseignement de l'Histoire, qui était un sujet qui le préoccupait beaucoup, y compris la rédaction concrète et des programmes d'Histoire. Et il va de soi que, quelque part, c'est aussi un appel à poursuivre et actualiser en permanence l'Apologie pour l'Histoire, quelque part, cet inachèvement. Merci beaucoup à tous les deux, Bertrand Muller. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS au Centre Maurice Alvac, c'est que vous êtes l'éditeur en trois volumes de la correspondance entre Marc Bloch et Lucien Fèvre chez Fayard, mais aussi biographe de Lucien Fèvre, ne l'oublions pas. Et puis aussi, Yann Potin, on peut citer les mélanges historiques que vous avez présentés, donc avec une préface au CNRS édition Les Mélanges Historiques de Marc Bloch. Merci à tous les deux. Cette émission, comme toute cette série, a été préparée par Marion Dupont, Bernard Lagnel nous a accompagnés à la technique et Véronique Lamandour à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter toute cette série, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, franceculture.fr